et salut youtube j'espère que vous allez bien on est là on est parti un nouveau world sur la chaîne youtube il y en a déjà un paquet des worlds de smile c'est le 9e on aura donc les ravens contre les camelot kings c'est les camelot kings qui vu qu'ils étaient premier seed donc premier position ils ont décidé d'affronter les ravens et on va voir ce que ça donne en interview c'était captain twig qui a fait l'interview et adapting c'est assez rigolo adapting le retour sur scène on rappelle que adapting pour ceux qui ne sauraient pas à gagner les worlds 2 et 3 on a ban aja adès le petit lancelot qui est bien sûr retiré maoui j'avais dit que ça poserait problème alors baba yaga c'est parce que un gris le joueur des ravens est un très solide sur baba yaga c'est un de mes prix préférés aussi et le thor d'adapting qui a été ban et on récupère un 7 donc là les amis pour ceux qui ont l'habitude de regarder les castes sur liker tv pour ces worlds smile 3 fonctionne c'est à dire qu'on a on va avoir le son du jeu donc c'est rare donc va falloir en profiter on a le son du jeu on va récupérer une cerne un cerneounos et une ishtar d'accord donc ça va être une ishtar mid je suppose ou un cerneounos mid on verra intéressant intéressant le ymir donc pour les walls parce que c'est vrai que ishtar et cerneounos ne peuvent pas passer à travers les walls donc il ymir et pique instantanément pour éviter qu'ils soient bas dans la deuxième phase et on va voir quel va être le deuxième pic 7 alors 7 aussi on sait que ça peut être joué mid dans zaboru bon pour le moment on a soit le jungle soit et le support et la décès là je pense que les deux pics sont logiques et là on a le mid et de l'autre côté on a le mid et la décès et on va prendre le képri aïe 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 il aime déjà il aime déjà ils prennent képri ah j'aime pas ce pic oui képri c'est c'est le reste sur pattes donc forcément tu peux faire un petit peu plus d'erreur c'est pas grave t'as le t'as la bénédiction du scarabée qui est là donc les camelot king qui verrouille direct un pic vraiment chiant il ban à haut parce qu'il pense que 7 est pas joué jungle il pense que 7 est joué mid il ban deiji oh c'est étonnant deiji qui avait été laissé open d'ailleurs ça sera pas le cas durant tous ces world dji c'est souvent un ban mais c'est vrai que vous avez vu c'est naja qui a été retiré et si vous avez vu le dans la tête d'un pot que j'ai sorti il ya une semaine deux semaines bientôt et ben vous savez très bien que naja c'est captain twig c'est le seul joueur de naja à niveau pro en général donc ils avaient préféré ban naja que dji et dji bah elle a été retiré en deuxième puisqu'ils n'avaient pas pris leur pic jungle alors je suis désolé pour le clignotement du truc là je pense que c'est c'est pas c'est comme ça on a ban amaterasu et enfin on a ban nemesis donc ça fait quand même quatre junglers de ban 5, 6, 6 junglers de ban puisque des deux côtés ils pensent qu'il n'y a pas le jungle qui a été pic amaterasu a été retiré et je pense que c'est une bonne idée parce que amaterasu c'est très forte en late contre du double adc parce que ça va donner de la mouspide à tout le monde donc je pense qu'ils ont bien fait de la retirer et bon à bois jungle à bois jungle par captain twig un pic qui scale énormément c'est vraiment un perso qui est incroyable en late game en early il a quand même été un peu nerfé parce que en saison 9 mais c'est un bon jungle donc twig sur sur est beau c'est intéressant enfin c'est pas le pic qu'on aurait dit tout de suite que ça allait être joué dès le premier truc donc il y a quand même des pics qui ont exotique un 7 c'est un peu exotique quand même on va pas se le cacher jarmon gunder putain de merde c'est hyper exotique on n'en voit jamais mais vraiment très rarement donc jarmon gunder 7 est beau c'est des pics qu'on voit pas si souvent que ça le susano b présent pour adapting donc c'est bien ça ça sera 7 mid dans zaboru en adc suzano jungle et jarmon gunder solo contre donc on ne sait pas encore ça va être le pic de variété alors variété c'est un joueur d'arthur c'est un joueur assez polyvalent qu'est ce qu'il va nous prendre là on va voir 7 est dans le topic master gm en ce moment oui mais en scène e sport c'est un perso qu'on voyait assez peu mais oui il a été up il a été up plusieurs fois dans les pages donc au bout d'un moment les gens finissent par le tester se rendent compte que les bien il a été en saison 9 plusieurs fois je crois et ça sera une mulan bah là aussi un c'est pas forcément un pic qu'on voit hyper souvent même si je trouve que le perso est toujours neune moi mais mais c'est vrai que pour les pros c'est un perso qu'on voyait un petit peu moins on a un petit lag du smite row on espère que ça va tenir bon voilà donc les deux compositions sont présentés c'est des compos pas tout à fait classico quand même un mage en jungle c'est rare et un german guander en solo c'est très rare un assassin mid bon on a eu la période pélé là on a la période 7 donc donc ça va c'est assez rigolo c'est un peu pégon qui a créé ce ce style de gameplay là et bnq un peu donc donc intéressant big manting c'est quand même un mid laner qui a un pool de dieu très très élevé au mid mais pas trop au niveau des assassins là on le voit on va le voir jouer un adc donc bonne compo ils ont une bonne front line ils peuvent piéger quand même pas mal les joueurs de raven quelle est la draft que je trouve la plus op ils sont un peu fragiles les kings ils ont pas un early phénoménal ils ont un late game incroyable avec le ebo qui scale énormément et les deux adc donc faut verrouiller le début de partie pour les kings et côté raven il faut essayer de snowball très très vite parce que si tu snowball avec des assassins très très vite tu tues des personnages fragiles très très vite également donc la question ça va être est ce que les kings vont pouvoir tenir tenir leur lit s'ils tiennent les 20 à 25 minutes je pense qu'ils peuvent quasiment plus gagner les raven donc il faut qu'ils snowball beaucoup dès le début tout de suite dès le départ il faut qu'ils prennent l'avantage merde j'ai oublié de lancer les prédictions le con je vais vous les lancer maintenant et on est parti pour ce premier match de ces quart de finale opposant donc les island ravens au camelot king et vous le voyez on aura donc cona qui va jouer un jorman gunder solo adapting qui va jouer suzano bangry qui va jouer un set middle cosyx ymir support et vaporish cost qui va jouer dans zaboru côté des cablots king on aura variety avec une mulan solo captain twig avec un ebo jungle big mantings avec un cernounos mid genetics avec un qu'est prix support et djarkor avec une ishtar en adc est ce que vous voulez que je mette vexento direct ou est ce que je le mettrais sur le la vidéo youtube tenez moi informé c'est une question que je vous montre est ce que vous trouvez que là faudrait mettre un peu de musique où est ce que ça passe on a le début comme ça commence à se taper dessus on veut essayer de récupérer les deux petits du purple le petit purple est sauvé par genetics qui fait un très très bon travail sur le premier et le deuxième cosyx qui abandonne cosyx qui abandonne donc pour le moment victoire très solide de genetics sur ce début de partie parce qu'il a sauvé le purple et il a même empêché cosyx de récupérer la moindre xp alors l'avantage à ça c'est que souvent ça permet à vaporish cosyx d'arriver avec un petit peu plus d'xp que le ymir que la que la ishtar on grab le ymir attention la transition level 2 elle va être côté djarkor et genetics le dad djarkor pour essayer de mettre quelques dégâts sur vaporish cosyx c'est sûr que cosyx on voit direct que ça embraye ça s'envoie des coups au mid un gris qui va se prendre un full combo là il prend cher avec son set bon c'est logique assassin dans les premières minutes face à d'orange c'est pas simple donc ils vont prendre la pression adapting essaye de tenir cette qui va récupérer son combo est ce qu'on va se diriger vers les oracle harpy du côté de ebo et de serre nono c'est sans doute le cas ishtar qui met son combo mais de bons dégâts sur genetics il se fait tonte c'est serré pour le moment sur cette duo mais le push est à l'avantage quoi qu'on essaye de le reprendre mais c'est pas facile à mon avis on va le on va le reperdre ils ont pris l'avantage vu qu'ils étaient partis aux oracle adapting qui ramène captain twig captain twig c'est un ebo attention il prend très très cher oh la 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 adapting car réussi un full combo sur captain twig on le savait merci remix pour les huit mois de ça merci beaucoup oh c'est chaud oh ils font un très très gros early les island raven ils mettent des frayeurs ils mettent des petites frayeurs là on dans le bureau c'est pas un perso qui peut dash in voilà il n'a pas vraiment de sorte de mobilité il en a un léger mais voilà c'est pas comme s'il pouvait se faire sauter dessus par anure merci albert pour les deux sommes offerts merci beaucoup merci beaucoup et donc pour le moment ça se passe bien pour les hungry birds qui a offert un sub à by musky et à zt nnt et le beau gosse on va essayer de récupérer le sceptre merci son de sti oh la la attention combien 5 ça vaut faire merci au goût on essaye de récupérer le sept c'est chaud pour kozix et c'est finalement assez dommage petite victoire encore pour genetics et jacore qui ont récupéré le sceptre alors que c'était quasiment les island raven qui avait fait tout le travail sur l'objectif aïe 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 et c'est le train de live qui est lancé pour ce début de championnat du monde merci son de sti merci beaucoup et pour le moment vous le voyez les raven ont plus de goals que les kings il ya une grosse pression c'est normal un john mongander ça met généralement pas mal de pression au niveau des totems of coups vous voyez ils sont récupérés par le john mongander pour le moment avec deux totems parce que ça met beaucoup plus de pression mulan ça met du temps à rentrer dans la game ça met une dizaine de minutes le temps de monter ses spells et une fois qu'elle a monté ses spells ça devient très très fort un vapeau riche coste en 1v2 avec le ymir qui a décidé de faire son bac et je suis très content puisque vous l'avez remarqué sur youtube et sur twitter nous avons clean fill on entend le susano alors on l'entend pas très fort je pourrais peut-être essayer de les mettre à fond j'ai essayé de mettre un petit peu plus fort dites moi si vous entendez un petit peu le les sorts ça peut être cool alors attention à forcément le lait les cinq premiers levels sont difficiles avec un assassin mais après faut se méfier faut se méfier voilà le dash out de big man things sur le set qui avait il a claqué son ulti non j'ai cru non il l'a pas claqué il avait activé son 3 si il avait ulti il a ulti c'est bien ça attention german gunder qui veut engager sur variété variété doit placer un grave contre le mur non carrément il ulti out il ulti out il se prend pas le knock up du typhon adapting mais quelques dégâts variété ne voudra pas à mon avis repartir dedans je pense ça serait risqué on va tout simplement clean la naine pour aller faire le bleu pour variété c'est chaud qui sait qu'il va avoir le flanc lot pour cette pour cette première journée des championnats du monde c'est tu sens que le public les il est tendu il est tendu et pour le moment et bah le plan de jeu passe pour les island raven 8 600 gold d'avance ils doivent snowball ils doivent snowball parce que l'équipe des kings en à 30 minutes de jeu elle est infâme donc il faut qu'ils arrivent à prendre un bon avantage de gold quand les têtes terminées souveraineté rush parquet prix on voit le côté voilà on veut diminuer la puissance des assassins tout de suite maintenant on prend une souveraineté pour avoir de la défense physique pour tout le monde c'est vraiment le plan de jeu des kings c'est vraiment de prendre leur temps dans cette game de se dire et on va gagner parce qu'on est meilleur sur le shot calling on est meilleur dans le team fight late game bon on espère pour eux le german gunder kick knock up variety et qui met la pression au niveau des totems of coups c'est 4 0 c'est aussi ça qui permet de faire la différence on rappelle qu'un totems of coups c'est 25 goals par joueur donc multiplié par 4 ça commence à faire des goals attention le sceptre qui n'a pas été volé le scorpion qui n'a pas été volé je crois au niveau de l'intimisation colère de jotoun contre livre de tot et il fait des stag bon logique le tot pour ébou mais il fait des stag donc il ralentit encore un petit peu plus sa courbe tandis qu'adapting lui fait une colère de jotoun qui lui permet d'avoir plus de combos plus de possibilité d'agression avec son ulti donc on a vraiment deux profils de jungle là avec captain tweak qui va sans doute faire la course derrière mais s'il meurt pas trop et qu'il arrive à prendre quelques kills ça deviendra de neud adapting qui va counter jungle voilà il prend les deux petits camps ici bon c'est pas le plus gros counter plus c'est peut prendre des autres mais ça reste déjà ça niveau xp c'est vraiment even c'est au gold qui a un écart 900 les deux adc les trois adc de cette game à fond gantlet tape bien sûr le set fait plutôt transcendance pour avoir un pareil lui aussi un un early sympa mais surtout d'essayer d'avoir un bon mid game je pense avec la transcendance attention vaporichkos qui utilise sa roquette et qui recule voilà bon il a préféré jouer safe de toute façon en général dans smite on préférera toujours utiliser un ulti qui vous permet de vous barrer ou d'être immune contrôle que d'utiliser une purif parce que le cd est beaucoup plus court sur les les ultis que sur la purification et pour le moment ça se ça ça se passe bien pour les island raven pour les appeler ravens tout court et adapting qui va aller voir le petit camp qu'il a fait tout à l'heure et donc qui va croiser captain twig captain twig essaye de le faire rapidement adapting qui engage parce qu'il sait qu'il a utilisé ses sorts captain twig il essaye de lui faire le plus mal le knock up il se téléporte dessus et il s'arrête là adapting il a eu peur mais il y avait quand même cosyx enfin il y a toute la famille quoi il aurait pu grid un peu plus peut-être sur twig vu qu'il y avait ses coéquipiers qui arrivaient avant ils avaient la priorité genetics qui sait que cosyx est de l'autre côté donc va voler quelques offrandes et permet à son équipe de récupérer le premier trébuchet et on rappelle que quand vous récupérez toutes les offrandes vous avez un gain dix pays de gauche voici 75 au mieux je crois et dix pays de gold et en plus bas si vous prenez les offrandes de l'adversaire vous diminuez eux le gain qu'ils ont donc ça permet un peu de de prendre quelques trucs même si ça a été largement diminué par aires au cours de l'année pour éviter le snowball sur les sur les sur l'obélisque lamentation de lead pour le susano donc vraiment le burst qu'on veut aller chercher très très vite avec le reset auto de susano qui est vraiment basé là dessus un le but c'est de balancer la chaque une auto attaque alors la lamentation de lead ne prog pas plusieurs fois sur le 1 ça a été valable je crois pendant le pts et je crois qu'à la release de susano c'était déjà nerfé oui ça aurait été trop trop fort sinon mais bon ça va quand même proc après votre 2 après votre 1 après votre 3 après votre ulti ça reste et si ça va être propre trois fois sur le 1 ça aurait été un peu neuneu je pense le perso 12 nerfs on se rappelle un susano a été nerfé 12 fois il a disparu il a été une fois il a été rejoué c'est le perso trop trop frustrant voilà qui est technique mais pour le moment bah les island raven ils veulent et c'est logique qu'ils veulent jouer safe ils veulent ils veulent ils sont déjà à mon avis très contents d'avoir le lead pour le moment ils ont 1000 gold d'avance on tente une veille du rouge on met la pression sur big man tings forcément c'est un personnage qui ne peut pas sortir éviter un waldimir la transformation de cernono s'est utilisé mais on va voler le rouge à moins que genetics réussissent à le sauver c'est peu probable on vole le rouge oh il a grid vous savez que souvent les joueurs pro ne prennent pas le rouge ils sont contents de l'avoir piqué un gris qui a voulu prendre le rouge et qui a failli mourir là dessus très bon typhon d'adapting qui touche les quatre joueurs permettant à tout le monde de battre captain twig qui flash in pour essayer de mettre la pression sur danzaburu mais danzaburu s'est déjà barré avec une requête c'est kozix qui est dans le mal maintenant est ce qu'il peut mettre un bon wall il va donner le first blood jarkor qui récupère le first blood là dessus bien joué grosse décale le variety à 10 minutes 16 de jeu alors que jermang under lui va voler les camps de l'autre côté les camps de captain twig le kill a été pris sur ishtar et on va tenter une gold fury et c'est là que vous allez me dire oui mais iker t'aurais jamais dû dire que le green haven s'il était devant parce que tu sais très bien que ça peut tellement c'est vraiment ce qui porte le plus en début de partie c'est cette première gold fury et elle va être faite elle va être faite et le pyromancien lui n'aura pas été fait donc ça y est les kings passent devant et c'est pas bon pour les ravens qui ont des assassins donc ils veulent être devant ils veulent essayer de prendre des kills vaporishkos qui met de bons dégâts le joueur au pentakill et il va s'arrêter là oh big mantis la perle de purification utilisée à noter 170 secondes ou big mantis va devoir être très prudent il n'a plus de perles de purif au niveau des totems of coups 6 1 tentative de pyromancien parce qu'on a fait bac le mid laner mais il ya captain twig qui peut le défendre finalement on ne fera pas le pyromancien l'écart de goal repasse côté island raven étonnamment parce qu'il farme mieux ça sera le build avec l'étoile empoisonnée le fameux build meta à l'heure actuelle avec l'étoile empoisonnée pour avoir de lentilles assez rapidement Iker tu as oublié de cut au début de la vidéo Genji ça pose problème ou ça va dis moi si ça pose problème parce que si ça pose problème je l'enlève mais merci de m'aider à me dire attention le rouge qui est récupéré pour un gris ça va c'est juste drôle ok c'est bon c'est combien de temps avant que je dise salut tout le monde parfois jouer je cut mal les vidéos j'en fais tellement c'était le jour où j'ai fait quatre coachings je crois ou cinq deux minutes oh ouais non je vais peut-être enlever à la galère et les island raven récupèrent le biromancien mais par contre kona est en difficulté après c'est un german gunder tant qu'il a son ulti c'est toujours un petit peu le piège de ce personnage on a envie de le taper de le taper de le taper mais il peut vous bait pendant très longtemps et il appuie sur ulti et puis il se casse look no cap bon le wall captain twink est obligé de se barrer avec son ulti il va se faire ulti par german gunder il flash out tranquillou il va se faire toucher un petit peu par le german mais c'est pas très grave on notera que c'est un german gunder avec un livre de tot donc il picote on a vu 225 s'afficher sur les dégâts de hebos c'était quand même pas mal et plastron de valeur deuxième objet pour aller chercher de la défense physique et de la mana rappelons que le plastron de valeur donne de la mana donc snowball avec le 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 plastron et ça a été un style du pyro merci parce que j'ai pas eu le temps de voir j'étais en train de regarder un autre truc sur youtube allez vaporiche cost qui va partir sur un exécuteur sans doute et pour le moment avantage au island raven donc c'est bien avec des assassins qui pour le moment n'ont pas pris de kill mais bon tant qu'ils sont devant tout va bien enfin ils sont devant ou ils sont à égalité c'est surtout quand les assassins sont derrière que ça devient injouable robe spirituelle pour le ymir donc il va chercher énormément de temps qui naissent un cosy des directes avec deux objets qui lui en donnent beaucoup côté kepri est ce qu'il va faire souveraineté et code du renouveau on va voir où est ce que ça sera un gantelet de thèbes aussi la pression sur varietti et varietti qui s'enfuit il est parti sur marteau runique et il part sur le début du garde de genji et le début du gladiateur allez on va aller faire le scorpion on va le récupérer on va le faire très très vite et c'est impressionnant l'équipe scc européenne la deuxième la deuxième site de l'europe qui qui tient très très bien contre les favoris des worlds c'est quand même assez ouf ceux qui sont arrivés seed 1 c'est quand même le seed 1 contre le le seed 8 quoi entre guillemets allez big man things qui fait un arc d'ullis on va essayer de pliéger captain twig et big man things ont réussi à le freeze bon il se passera rien de plus il a fait il va faire un build avec de la défense quand même sur son sur son ebo vous le voyez il a fait un livre de thote il a fait un livre de thote puis un placeron de valeur donc lui aussi il a fait le choix un petit peu de german guander d'acheter de la défense physique vu que c'est une compo avec beaucoup de dégâts physiques des deux côtés et justement ça permet d'éviter de se faire one shot là le german guander qui place son ulti on va essayer d'aller aider hungry hungry qui est en difficulté qui se barre avec son set à la dernière seconde faut vite se barrer parce que german guander lui pourra partir la bonne purification mais cozis qui va se faire piéger et agrippé par genetics 2-0 pour le moment il n'y a que ymir qui meurt donc c'est pas trop trop grave mais il faudra quand même faire attention allez on se dirige vers la deuxième golferie de cette partie et la première avait déjà été faite par les kblotking et il n'y aura pas de contestation 7 arrivera trop tard non 7 ne vient même pas il est parti faire son rouge donc deuxième gold pour les kblotking qui rattrape une bonne partie de leur retard et on va avoir un push d'ishtar qui va peut-être pouvoir faire tomber la première tour de la game quoique non il va les farmer en fait il s'en fout il va les farmer 7 qui décale qui va sur le purple non il va carrément venir défendre la tour pour éviter qu'elle tombe parce que c'est vrai que le trébuchet fait très très mal au terrain et on le voit la tour serait sans doute tomber s'il n'était pas venu allez adapting les oracle harpy et c'est quand même très spectaculaire 1400 goals d'avance alors oui les kings n'ont pas une compo qui est fait pour avoir l'early mais c'est bien joué de la part des ravens pas de purif encore côté big man things pas de purif sur captain twig donc sans doute pas de velléité très offensive côté des kings c'est les ravens qui doivent tenter les choses même si 7 aussi n'a pas de purif et ymir non plus le danzaburu non plus mais adapting en a une on va essayer de choper le german gunder et il claque son ulti ça passe il arrivera à s'enfuir il va essayer de faire un coup offensif et deux coups défensifs voilà c'est assez classique sur john gunder e-back kona et on est 5 on est 5 côté des kings à ce moment là de la game 18 minutes de jeu pour pouvoir faire le pyromancien c'est très bien joué tactiquement c'est à dire qu'ils mettent la pression sur un joueur pour avoir une supériorité numérique et ensuite récupérer le pyrô tout à l'heure ils se sont fait voler mais pas cette fois-ci attention cosyx y a eu peur on engage sur vaporich qu'est-ce qu'il va pouvoir passer c'était chaud parce que si on se met devant sa roquette va pas très loin ça tient bon mais les kings qui enfin c'est des stratégies qui sont connues et qui fonctionnent vraiment à la perfection ce que fait les kings sauf tout à l'heure ils se sont fait voler le pyrô mais pour le moment niveau stratégie c'est bien huilé côté kings les deux gold le pyrô pour se maintenir parce que imaginez ils les auraient pas imaginez il y aurait personne qui aurait fait de gold personne qui aurait fait de pyrô il y aurait un écart de 3000 peut-être plus oh tentative de fire tentative de fire c'est vu c'est quand même tôt dans la partie 19 minutes mais Ishtar c'est la déesse qui fait tomber le fire le plus rapidement possible du jeu Kablod King qui récupère le fire look no cup Variety qui utilise son 3 c'est tellement bon bravo les kings on les connait avec leur call ultra agressive il est ultra agressif il le tente il le tente quand même alors qu'ils ont pas forcément une compo qui est faite pour faire ce genre de call sauf Ishtar comme on l'a dit qui se met en forme en mode en mode je crite énormément le fire d'ailleurs il va faire un build que j'ai fait il y a pas longtemps qui est étoile empoisonnée démon du vent condamneur ce qui est un build qui est pas forcément trop fait par les pros en général mais c'est rigolo ça marche très bien ça marche très très bien le knock up on va essayer d'aller chercher la T2 et là par contre les kings ont pris l'ascendant à la fois au gold et à la fois pour les 5 prochaines minutes en fait faire un fire comme ça c'est risqué mais s'il passe vous temporisez et vous temporisez jusqu'à quasiment la 25ème minute qui on le dit depuis tout à l'heure est hyper favorable de plus en plus favorable aux kings plus la game avance je trouve plus c'est favorable à eux alors bien évidemment dans une game casu lambda des assassins oui c'est dangereux même en late game mais quand c'est du niveau pro les assassins ça a quand même du mal à s'exprimer contre une équipe qui a égalité gold à 35 minutes avec du double ADC voire qui a l'avantage s'ils ont l'avantage les assassins vont vraiment avoir du mal il va falloir essayer de tenter des catch mais les catch ne peuvent pas marcher puisqu'il y a le képri hyper race donc tout ça fait que l'équation va devenir de plus en plus complexe pour les ravens même si je trouve qu'ils font un très bon une très bonne première game là c'est en train de tourner petit à petit pour les kings et ils arrivent à gagner du temps jusqu'au full build où là c'est Arnouno 6 star en full build c'est surtout qu'ils peuvent être 13 c'est très 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 fort armure de l'empereur pour le petit Ymir on a fait un crusher côté 7 et on part maintenant sur un crève coeur je pense sur les deux assassins côté de Jormungunder il fait la spectrale l'anti crit notez que c'est intelligent du côté des kings on a un qui va jouer crit et l'autre ne joue pas crit l'autre joue le build anti tank avec l'Ulysse l'exécuteur le Seyss de Kinn le Sylvargen et le Caprice de la mort donc le build vraiment chiant pour les tanks ça vous découpe quand vous êtes un tank quand vous prenez ce build là dans la tronche et on rappelle que Cernounos en plus a été up sur sa forme d'été qui permet de réduire les prots par motonal ou été ? je sais plus je crois que c'est été il y en a un c'est un boost d'AD et l'autre c'est une réduction de prots allez go est-ce qu'on peut essayer de prendre cette T2 ? on va voler le buff support de côté de Variety et on commence à taper la tour et là vous voyez à quel point un assassin s'est désemparé les deux assassins sont complètement désemparés ils ne peuvent pas défendre ils ne peuvent pas dépeuch ils sont obligés d'accepter que l'ADC tape la tour et c'est là toute la complexité et ça commence à snowball bientôt 4000 gold d'avance pour les kings avec une itemisation c'était code du renouveau et il part partir sur quoi maintenant le petit le petit genetics on va voir il a fini compassion il a fini compassion il manque le dernier item pour l'avant dernier item pour le serre non là ils sont très très bien là ils sont très très bien les kings il va falloir tenter quelque chose l'équipe d'adapping ce n'est pas une équipe qui se laisse perdre ils aiment bien tenter des trucs donc on va voir on va voir j'espère qu'ils vont nous sortir quelque chose pour essayer de revenir on rappelle c'est un BO3 pas un BO5 à partir de demain les demi c'est en BO5 donc c'est en 3 games gagnantes là c'est en 2 ça peut aller vite ça peut aller très très vite Camelot King qui récupère le pyro et le buff fire qui s'est estompé donc maintenant il faudra se battre pour le deuxième le fire giant qui repop dans dans 30 secondes maintenant hungry voilà qui tente quelque chose mais bon c'est R-Nono ça avait son dâge donc assez safe le fire qui revient ils vont essayer là ils vont peut-être tenter un catch en prenant le contrôle de la vision on va voir le problème c'est que Khozix il est sur une ward il est sur une ward il est sur même une sentry qui n'a pas détruit la ward alors ça peut être une technique parfois quand vous avez une sentry de laisser la ward c'est pour en gros ils vont croire qu'ils ont la vision et qu'ils sont tranquilles mais en fait non il y a la sentry donc là ils sont complètement vus et bah Hebo est parti sur gem spirituel puis divine ruin donc de l'anti-heal et il a fait une lance de boomba donc pour avoir 10% de CR et 10% de pénétration un objet que j'aime bien en jungle qui n'est pas forcément choisi par la plupart d'ailleurs on notera qu'Adapting fait le marteau lui oh Vaporishkos qui s'est fait vaporiser là et boum c'était chaud du cul un gris qui prend très très cher on voit que c'est dur on voit qu'ils jouent la position ils attaquent bien ensemble c'est peut-être la supériorité des équipes SPL contre les équipes SCC c'est ce côté froid on sait qu'on aura des meilleurs teamfights qu'eux et qu'on va réussir à les attraper Adapting qui fait très très attention qu'il ne meurt pas Adapting qui prend énormément de dégâts face à Variety qui n'hésite pas à le dive qui rate son 3 malheureusement il va pouvoir fuir avec son 3 et survivre Adapting il n'est pas mort il n'est pas mort il n'est pas mort mais son équipe elle souffre énormément on va perdre la T2 et on est en train de gagner SPL style c'est à dire prendre leur temps prendre leur temps de toute façon pourquoi essayer de se précipiter avec une compu qui est aussi forte que ça en late game il n'y a vraiment pas à paniquer leur plan de jeu est exécuté et réalisé quasiment à la perfection il y a eu juste la petite note sur le pyromancien mais sinon pour le moment ça déroule côté Kings ça exécute le plan de jeu et ça fait ce qu'il faut on va récupérer le purple pour Jarkor et les deux qui se suivent allez allez est-ce qu'ils vont tenter quelque chose est-ce qu'ils vont tenter de défendre laisser tomber la T2 peut-être et défendre sous Phoenix grosse défense sous Phoenix je pense ça va être au moins d'essayer de le tenter et puis si tout le monde meurt ils ont perdu mais bon comme on l'a dit plus le temps avance et plus c'est chaud Hungry qui se fait avoir Variety qui passe dans le dos et là on voit les dégâts de Mulan ça picote attention faut pas que tu te prennes le prochain 3 le prochain grab et on va prendre attention faut pas perdre un Phoenix Gratos on fait l'essuie-glace oui ils sont en train de gagner avec les stratégies SPL ils vont même pas tenter un 5 vs 5 sous Phoenix ils vont essayer de choper le Phoenix en sneaky attention Jormungunder qui prend cher moins 50% comme d'hab 2 sorts offensifs cette fois-ci on met quelques dégâts sur Variety Big Man Things qui prend cher est-ce qu'on peut peut-être tuer ce cerf de dos s'il fait une très bonne égile et oui il tombe mais pendant ce temps-là oui c'est bien ça prend pas le Phoenix à gauche Hungry qui se fait grave le premier kill des Island Raven allez la Variety faut qu'il tuait oh le reste de Kepri ce fameux terrible ultimate qui nullifie les côtés agressifs adapté qui s'est touché Jarkor qui l'obtue oh non et là vous avez vu à quel point je l'avais dit quand il y avait le pic Kepri j'ai dit oh non Kepri voilà parce que Kepri ça tue le côté agressif des équipes malheureusement avec cette mécanique de rez qui a pratiquement retourné retourné la situation le reste sur Kepri retourne la situation après Jarkor prend le kill sur Adapting et finalement ils vont réussir à prendre ce Phoenix ils vont reculer sans doute mais ils ont fait le plus dur ils ont pris le Phoenix et quand on prend un Phoenix on valide quasiment le prochain Fire que ça sera difficile de défendre même si c'est au mid donc on peut venir à 5 au mid et ensuite décaler Fire ou être à 4 au mid et un qui surveille le Fire et on peut arriver à remonter la lane alors que sur une duo lane c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile allez on va faire la Onifury la Onifury on rappelle c'est un buff qui va sur vos sbires la prochaine lane qui pop elle sera buffée donc là ça va donner des super méga sbires au niveau du mid pas sur cette lane là parce que ça a vraiment été fait juste après que la lane est pop mais c'est la suivante ça va donner des gros grosses bires sur chaque lane ça va mettre un petit peu la pression il faut essayer de déloger ça le buff Fire s'estompe là maintenant tout de suite tac c'est fait dans une minute repop le Fire donc là il faut essayer de dépush Adapting devrait push la lane suivante je pense et malheureusement c'est la lane suivante qui sera Oni on le voit la Léonie qui pop avec les ronds blancs autour du rouge des lanes donc Adapting qui va back la T1 va peut-être tomber ce qui permettrait d'avoir quelques gold elle va tomber je pense ouais non elle tombera pas le pyromancien écrasé par le build Ishtar un build une Ishtar avec ce build là c'est Neuneu ça clean le Fire un pyro une Golferie en quelques secondes c'est vraiment la DC qui détruit les objectifs avec sa mécanique de son 1 et elle a pas encore fini son itemisation il a revendu le prix de la mort et il va faire une domination histoire d'avoir beaucoup de pénétration et d'ailleurs c'est également le cas de Serneunos qui a fait domination et qui a revendu son prix de la mort attention Jormungandr bon il va jouer safe il va appuyer sur ulti là ça va push sur la duo ça va push sur la duo c'est un tribuché quelques Sbironi puis une autre lane ça ça prend un Phoenix ça ça peut prendre un Phoenix il va falloir la défendre à gauche Khozix il prend très très cher il met un freeze il met un wall derrière il se fait contrôler il claque l'ulti on va le rush et double kill double kill de Captain Twig Captain Twig adapting qui tente le move il essaye de mettre des dégâts parce qu'il sait que là ça va être chaud ils peuvent rouler au mid en tout cas rouler et prendre le Phoenix à gauche parce que regardez ça arrive pile au bon moment pile au bon moment regardez les lignes de Sbire le trébuchet qui arrive adapting qui essaye de voilà il essaye un peu de les faire chier juste pour pour qu'il les suive mais ils savent très bien qu'ils vont pas le suivre ils vont préférer récupérer un Phoenix gratuit et gagner la game adapting qui doit back instant ils sont 3 3 contre 5 le reste de Kepri n'est pas dispo peut-on faire quelque chose Jarkor Jarkor on essaye d'aller sur Jarkor on finit le Titan on réussit à prendre le kill sur Hungary c'est chaud et c'est fini Kamlo King 6-1 31 minutes de jeu et une gestion parfaite de leur plan de jeu il y a juste eu un moment où ça a déconné où on a perdu un joueur mais bon c'était quand même très 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 bien joué de la part des K-Blocking qui mènent donc 1 à 0 dans ce BO3 et on se retrouve tout de suite pour la deuxième draft et on est parti pour la deuxième draft de ce BO3 entre les Kings et les Raven on a toujours le ban de la Baba Yaga de notre cher désolé pas mal de soucis vous voyez pas la cam c'est la merde Hungry merci combien merci pour les 4 subs offerts par JBZ 797 sur Likertv bon moi c'est un frein d'animation puisque vous verrez pas ma tête en fait il y a tous mes tous mes trucs qu'on frise c'est à dire ma souris mon clavier ma cam et j'ai réussi à récupérer la souris et le micro donc comme ça vous pouvez m'entendre c'est déjà ça on touche plus à rien on est parti sur un Maui du côté des Kings merci Sidra Thor pour le Twitch Prime Maui qui sera joué en support Lansot sera joué en jungle un Rama pour les Kings ça fait plaisir Jarkor qui part sur un des picks un de mes picks préférés un excellent ADC Let's Game du côté des Ravens on est parti sur un petit Fenrir Ades Ishtar avec comme vous le voyez pas eu de ban qui est prise cette fois-ci est-ce qu'il sera ban dans la deuxième phase les Ravens peuvent le laisser parce que c'est eux qui vont pick juste après s'ils ont envie de le prendre ça peut être un pick correct avec Ades et Fenrir mais c'est pas forcément obligatoire ah oui vu qu'il y a Maui donc ils banneront pas Kepri ça c'est certain mais est-ce que les autres vont le ban on ban Agni pour gêner Hungry il reste des bannes pour Variety donc on pourrait ban un Arthur on pourrait ban un Hercule on pourrait ban un Tyr on pourrait ban une Mulan et on va ban Kukulein parce qu'on considère que Mulan a un match-up plutôt correct face à Ades je suppose et il reste un dernier ban à peur Maui solo c'est jouable c'est pas c'est pas la panacée tu peux à mon avis d'en sortir mais je pense qu'il a beaucoup plus d'intérêt en support et Banimir on prend une Athéna côté Raven ça c'est vraiment le pic des équipes SCC parce que c'est vrai que les équipes SPL jouent pas trop Athéna ça sera Athéna support bien sûr qui va support Ishtar sans doute allez on termine la compo des Kings et on va aller chercher le pic de Big Man Things et le pic de Variety alors face à Ades est-ce qu'il serait bon de prendre un solo qui a plutôt une face tranquille ou est-ce qu'il va prendre un solo qui est un petit peu qui est un peu un early compliqué Athéna jungle Fenrir support je le call nous dit Ryan Fenrir support contre Ama oui ouais je sais pas ça me paraît pas si folichon que ça après c'est vrai que Rama ne peut pas cancel le brutalize de Fenrir puisqu'il dash il a pas de son on réfléchit pas mal aux Kings pour finir la draft il faut prendre un solo qui tient bon face à Ades après il est pas obligé de prendre un solo très très fort on a vu que même s'il a souffert dans la première game une discordia le pic de Dardez qui est pris ici par Big Man Things intéressant pourquoi pas et on termine la draft par un Osiris Osiris solo c'est vrai c'est vrai qu'il a un meilleur early il s'en sort bien face à Ades je pense qu'il aura pas le dépeuche mais très clairement il aura de quoi tenir bon Osiris a toujours été un personnage assez fort dès le début de la partie on se rappelle Divius qui avait free kill level 2 ou 3 sur une shenga et ça avait émulé tout le monde parce que c'était une époque où les mages étaient encore joués en solo c'est une méta qu'a connu Variety Variety il a commencé ses game pro Smite avec des rats solo chenga Aphrodite Hadès des trucs comme ça en saison 1 on jouait vraiment beaucoup des mages solo et c'est à partir de la méta d'Omega et de Divius qu'on a été mis sur la scène nord américaine qu'on a vu débarquer Osiris solo Hercule solo et c'est fini les mages ont disparu de la solo lane et on en voit c'est vrai de temps en temps il y a des gens qui s'amusent à jouer des mages mais souvent c'est des trolls qui auraient voulu être mid et donc ils jouent leur mag sur la solo parce que c'est rarement dominant sur les match-up ça peut vite devenir compliqué si tu te fais camper et un Yuwang pour les Raven mon mag préféré très clairement j'en discutais mais quels sont les derniers mages sortis Tiamat Morgan Yuwang mon préféré c'est Yuwang très clairement des derniers mages sortis sur le jeu je le trouve vachement cool vachement intéressant au niveau mécanique et donc très très content d'avoir un petit Yuwang dans cette dans cette dans cette deuxième game on est parti pour la deuxième game et vous le voyez ce début de partie et comme tout à l'heure on a eu un invade du purple d'ailleurs on voit que Vaporish n'a pas eu son purple cette fois-ci tandis que c'est Kozyx qui a le purple et de l'autre côté Jarkor n'a pas eu son purple non plus on met la pression sur Genetics Allez on met quelques dégâts sur Kozyx le début de partie qui a l'air d'être très mouvementé sur cette duo et qui a l'air d'être à l'avantage des Island Raven qui vont peut-être pouvoir récupérer le sceptre cette fois-ci qu'on rappelle tout à l'heure ils étaient en train de faire le sceptre mais ils se sont fait last hit par les joueurs des Kaplot King ça les a un petit peu mis en difficulté Captain Tweak qui décale avec le le petit Lancelot extrêmement fort ce pick Bah oui qui va essayer de combo sur la Athena on grabe la Athena ça va on a mis de gros dégâts sur Jarkor donc le trade est plutôt favorable cette fois-ci sur la mid lane Hungry a décidé de prendre un vrai match donc on verra si ça se passe mieux Adapting prend de gros dégâts il y a les mid-arpy qui ont pop Bah oui qui essaye de placer un contrôle sur Vaporish il réussit à placer son grab Athena qui essaye de se mettre devant pour prendre des autos et Genetics il prend des bons dégâts le gros tote mais ça s'arrêtera là c'était chaud c'était bien joué de la part des Island Raven on aurait bien voulu voir le First Blood Adapting le King qui arrive avec son Fenrir permettant de valider le sceptre pour sa duo lane donc ça va permettre aux Island Raven de continuer la domination pendant les prochaines minutes le purple va repop on va invade le bleu forcément on sait qu'Adapting est de l'autre côté donc on va invade le bleu de Kona avec son ADS les bons dégâts de Vaporish Koss sur Jarkor on invade le deuxième purple et ça met Jarkor en grande difficulté parce qu'il a eu ni le deuxième ni le premier ni le deuxième le saut d'Adapting pour poursuivre face à Genetics pardon et Genetics il va peut-être concéder le First Blood oui c'est fait c'est Adapting qui récupère le First Blood de cette deuxième game allez les Island Raven on veut une vraie confrontation on veut pas que vous preniez un 2-0 et vous le voyez Variety qui arrive à bully le Hadès c'est vraiment un lane bully Osiris extrêmement fort qu'on voyait que même un Hadès est en souffrance Osiris a toujours été débileuse depuis sa sortie il faut le savoir Osiris les premières game pro de Osiris c'était en jungle puisque au milieu de la saison 2014 on voyait plus les guerriers en jungle ou en support qu'en solo lane et c'est à partir de là qu'on les a vus débarquer sur la solo quand Divio s'est mis à le jouer et qu'il roulait sur les gens en early il s'était rendu compte de la débilité du perso et sa puissance en fait en fait il faut des push à coup d'auto-attaque ou à coup de 2 mais il faut garder votre 1 pour pas qu'en voiture voilà votre adversaire Adapting qui se fait invade par Captain Twig malgré le premier kill et Captain Twig qui va lui voler ce petit camp Adapting qui n'est pas 5 à 4 minutes de jeu alors que Discord est déjà level 6 elle c'est le défaut d'avoir invade un côté c'est le fait que Captain Twig je crois que Captain Twig lui a volé son speed je ne m'en étais pas rendu compte mais je pense que oui que l'Adapting n'a pas de speed sur lui donc c'est le fait le défaut d'être sceptre à ce moment là c'est que si le jungler est de l'autre côté il peut vous voler complètement votre jungle et vous ne pouvez pas faire grand chose Captain Twig qui veut tenter un gant non finalement il décide de repartir Adapting a fait les oracles et il est rattrapé il a rattrapé son level de retard il va avoir une bonne rotation parce qu'il va sans doute aller chercher son speed maintenant il va back finir sa colère de Jotun et faire speed et les deux camps à gauche et les deux camps à droite pardon tandis qu'on voit que Kona prend la pression lui aussi il n'a pas eu son deuxième bleu mais il a eu son troisième donc ça devrait le faire on a eu un marteau runique choisi par Osiris on rappelle que le marteau runique amplifie vos dégâts sur les contrôles appliqués sur vos ennemis donc ça fonctionne à la fois avec votre slow de votre 1 le 2 n'est pas un slow de base c'est une accélération pour Osiris à moins que vous ayez placé le 1 avant qui est une amplification de son slow au niveau des contrôles il a un stun sur son 3 Osiris et il a également un route sur la pointe c'est une toute petite zone autour d'Osiris quand il touche le sol et c'est un route très très court mais ça reste quand même un contrôle donc Osiris a beaucoup beaucoup de sortes de contrôle et un anti-heel à 100% donc c'est quand même très efficace de réduire l'heel à 100% si on touche les gens avec l'ulti donc c'est pas non plus un ulti facile à placer c'est Adapting qui met le combo sur Osiris puisque c'est un Osiris qui joue sans doute TP avec l'ulti d'Athéna et finalement le stun qui sauve complètement Variety ici le stun du 3 d'Osiris qui empêche Adapting d'être à côté en fait au moment où l'ulti d'Athéna retombe parce qu'on rappelle que ça fait quelques dégâts bon c'est pas incroyable mais ça fait quand même quelques dégâts sur une Athéna full AP je peux vous assurer qu'il faut surtout pas le prendre ça va vous détruire Jarkor face à Vaporish Coast sur la duo tranquillou bilou malgré le first blood les Island Ravens snowballent moins que dans la première game après est-ce qu'ils ont besoin de snowball autant que dans la première ils utilisent l'immune control au moment du grab et il évite le stun en utilisant son dash Vaporish Coast a bien utilisé son kit de sort là pour pouvoir gérer l'agression de Genetics c'était très bien joué de sa part c'est étonnant de voir un Hades qui dépoche là il avait son combo il a dépoche avant Osiris mais c'est vrai que depuis le début il souffrait pas mal le sept a été récupéré par Genetics on vole non on ne le vole pas le bleu est à Kona vous voyez il est gris donc ça veut dire que c'est les rouges qui l'ont récupéré sinon il aurait été rouge si ça avait été les bleus qu'il avait récupéré il aurait été bleu pardon complètement con il aurait été bleu pas gris ce n'est pas le rouge Iker c'est le bleu oui oui merci désolé je joue au jeu depuis 2014 d'ailleurs au départ il y avait deux blue buffs un sur la duo et un sur la solo et oui petit détail intéressant sur la map saison 1 allez go allez captain twig qui continue qui continue de farmer tranquillement et big bantings qui a fait une discorde avec le sablier du temps et un rush livre de tot gem spirituel côté adapting on invade un peu Yuang qui a utilisé son 3 Yuang un mage extrêmement safe Maui qui met son 3 pour donner le stéroïde big bantings qui est pool et le grab qui ne passe pas par contre le route qui passe sur cosyx quelques petits dégâts mais rien ne va c'est pas grave captain twig qui voit juste ses camps être volé avec le combo athéna il va être obligé l'ulti athéna et captain twig qui font athéna et fenrir qui font un bon taf ici ils vont essayer d'aller ganquer variéti le dash le tot l'ulti de fenrir et normalement variéti devrait se tomber bien joué ça c'est la punition c'est la punition de pas jouer perle de purification sur la solo face à fenrir ça le met en difficulté le petit osiris et c'est un un partout 1-0-1 pardon pour adapting celui qui a pris de kill malheureusement c'est athéna un dash contre fond utilisé ici et la perle de purification forcée par le move d'athéna et de you hang on va essayer de voler le rouge derrière mais attention on est en infériorité numérique on utilise le 3 captain twig qui veut essayer de passer un route l'arrivée de maoui par dessus on est en supériorité numérique l'ulti de maoui pour ramener kozy en gris on récupère un trait de kill l'ulti rama pour mettre de bons décas sur kozy x mais ça le route et variété qui prend son kill et qui se vant cette fois-ci du gang d'athéna de tout à l'heure 3-2 pour les island raven mais deux très bons kills pour les joueurs des kings un kill sur discord et un kill sur osiris attention vaporich cost vaporich cost devant son vis-à-vis level 10 il a pris un premier kill il a pris un premier kill et sur la solo adès se fait plaisir push les sbires sous tour et essaye d'invade le rouge d'osiris c'est un peu risqué quand même mais il essaye de le voler lancelot qui va venir l'aider finalement il n'a pas pu voler l'objectif je pense il n'a pas eu le temps allez vaporich cost qui récupère le sceptre cette fois-ci c'est pas mal c'est pas mal pas de snowball pour aucune des deux équipes mais très clairement les island raven tiennent mieux dans cette game merci pour le sub merci beaucoup pour le sub de aux à eric pour les 8 mois merci beaucoup et pour le moment les amis 3-2 et on est derrière l'équipe européenne des island raven même si côté cablot king c'est 4 européens c'est 4 anglais tout simplement c'est 4 anglais et 1 colombien j'ai encore donc c'est quasiment europe contre europe là allez captain twig qui va récupérer son farm et continuer de bien se stuffer colère de jeu tout de matraque de baguette on notera tandis que adapting a fait la lamentation de l'hydra ça va être le build full ap sur l'adès classique avec le livre de tot la bancroft tout ça tout ça on rappelle que la bancroft donne un petit peu de mana donc on peut synergiser avec le tot même si c'est vrai qu'à la base dans les itemisations on faisait rarement les deux là on a une itemisation un petit peu particulière tentative de pyromancien qui va passer mais est-ce qu'on peut faire la gold en parallèle non les cablots kings recollent au score grâce à ce pyromancien qui ont si on fait le calcul ça fait beaucoup de gold et de pyro fait par les kings comparé au island raven et ils vont essayer de mettre la pression sur quelqu'un pour essayer de récupérer langage très bon saut de captain twig derrière l'ulti pour le foc ripple derrière on chope captain twig l'ulti de variétic est déjà variétic est là l'ulti d'athena pour donner de l'ADR à Fenrir mais Fenrir meurt quand même big mantings y récupère le kill pas de trade quel décale quel décale de la part des kings qui savent très bien qu'ils vont être capables de prendre des kills c'est pas forcément un move qu'ils feraient contre une autre équipe de SPL mais là ils vont chercher le 4 contre 2 le 5 contre 2 parce que même Lancelot avait décalé pour pouvoir aller faire la gold derrière ah c'est bien joué c'est bien joué leurs prises de décision sont bonnes ils sont et voilà on voit la technique de l'essuie-glace fait sur la gold là pour pas prendre de dégâts et on va récupérer cette gold fury et là c'est pas bon signe c'est pas bon signe parce que les kings prennent maintenant 1000 gold d'avance sur leurs adversaires et c'était pas ce qu'on voulait voir Fenrir peut-être un petit peu trop comment dire un petit peu trop prévisible comme perso et là adapting s'est fait complètement jambonner et Captain Twig a eu les bons réflexes d'utiliser son 2 en forme cheval pour ne pas prendre le stun et appliquer le root sur adapting et le punir c'était bien joué allez Captain Twig qui part sur un troisième objet de pénétration alors je pense que ça sera un crusher je suppose et là normalement ça devrait se calmer un petit peu car s'il n'y a ni gold fury ni péromancien de vivant donc en général on fight pas trop dans ces moments là on préfère farmer pour se préparer sur le prochain repop de ces objectifs là Big Man Tings 15 il a fait une gemme spirituelle et il part maintenant sur pièce de charron ça serait étonnant quand même mais il est en 3-0 je sais pas pendant un type de chronos ça m'étonnerait aussi vu qu'il fait sablier du temps pièce de charron c'est bien ça donc il se paye le lune de faire une pièce charron à 14 minutes de jeu en se disant qu'il va réussir à la stacker on me rappelle que dans la première game il l'aurait même pas stacker s'il l'avait fait parce qu'il n'y a pas eu assez de kills c'est quand même long à stacker comme objet adapting carry sur variety on va essayer il a une perle de purification donc on lui force son ulti derrière Athena qui compte fondre ça lui force sa purif et derrière le toutou ramène le petit os et Osiris qui meurt bien joué là c'était vraiment très bien joué double kill d'Adès c'est ce qu'on veut voir mais il faut que vous preniez des objectifs derrière prendre des kills c'est bien dans les mobas mais il faut snowball il faut faire autre chose il faut voler des buffs il faut récupérer des tours etc etc attention Big Mantix en difficulté avec l'ulti d'Athéna il utilise son saut et il s'en sort le ramenage de Maui le stun de Kozyx la purification Ades qui a pris très très cher Athéna qui tombe le Yuang qui claque son ulti à travers le mur le stun qui ne passe pas adapté Big Mantix il revirait le double kill dommage dommage parce qu'ils avaient pris beaucoup de kills ils avaient fait quelque chose mais derrière là on voit que Maui discord c'est un peu chiant parce que ça permet à discord d'être loin puis de se faire ramener par Maui et de passer son combo ensuite les gros dégâts de Mapo Ishkos mais la bonne gine de Pantjariliz qui prend son kill mais qui tombe derrière des coups de Captain Dwig bien joué de la part de Vaporish même si c'est un move d'ADC c'est pas forcément le but d'un ADC de crever en prenant un trade kill à 16 minutes de jeu, mon but c'est de farmer ulti de Konak qui va lui permettre de récupérer son dash il met son cambon en entier sur Big Man TX il dash dessus, il évite l'ulti oh papapapa l'ulti qui ne passe pas oh c'était chaud, il a rebondi il est rejeté jusqu'à quasiment un dash mais il n'a pas touché oh c'est tendu, ça s'enflamme ça s'enflamme les gars, 7-6 en 16 minutes 13 kills déjà c'est rare, c'est rare en game pro donc il faut profiter de cette deuxième game c'est vraiment propre d'avoir beaucoup d'action, moi j'aime beaucoup ça alors alors la discordia 5-0-1 dommage qu'ils n'ont pas réussi à la tuer tentative de pyro mais Big Man TX est en face il met son combo et il fait mal avec sa discord il a de la pénétration flat avec le livre de Thoth et de la pénétration en portant ça je graisse à la pièce de charbon au niveau de l'écart avantage pour les Kaamelott King 700 gold d'avance sur leurs adversaires c'est peu c'est peu on le sait alors c'est peu mais est-ce qu'il ne faut pas snowball contre ce genre d'équipe c'est la question Hungry Khozix le combo sur sur Maui histoire de lui retirer un cinquième de CPV quasiment la moitié allez on back on back on back côté de Big Man TX non on back pas finalement il y a un pyromantien qui est faisable donc ça ne serait pas un bon moment pour back voilà Jetix qui a de la CDR on voit il peut spammer son 2 le pyro Captain Twig l'arrivée de Variety dans le dos adapting qui est partie du fight Khozix qui est un petit peu en difficulté il va se faire tuer il ulti Athéna 4,2 secondes pour se barrer et il se fait tuer pas de bol derrière c'est Hades qui va prendre très très cher il arrive à Dashard il est suivi par l'ulti de Osiris et Osiris va récupérer 2 kills non c'est Captain Twig et c'est le festival des Kaamelott Kings qui n'ont vraiment pas envie de perdre cette deuxième game adapting qui prend un kill 2-2-3 mais ça reste un trade 3 pour 1 en faveur des Kings qui vont pouvoir récupérer le pyro ou le fire le pyro 6,02 pour Discordia et elle me fait mentir elle va sans doute stacker cette pièce de charron même si vous le voyez on aurait l'impression qu'elle devrait déjà l'avoir stacké à l'arc courant qu'à 4 stacks c'est dur à dire Divine Win Divine Win pour la Discordia Pendule des H sans doute et après on verra ce que sera son dernier objet peut-être un moissonneur Allez Big Man Things qui fait son rouge tranquillou bilou on a fait la Bancroft Shield du côté d'Hadès et le Polo de Mekon ensuite on part maintenant sur un autre item de mana la domination de Ishtar c'est dégueulasse sur Rama l'arrivée de Variety va pour Ishtar qui se fait route anti il a 100% Variety décide de ne pas continuer son chemin il n'est pas non plus avec énormément de défense physique il en a juste dans son Gladiator Shield par contre il a beaucoup de points de vie parce que tous les objets qu'il a fait lui donnent des points de vie et on a la goal on a la goal l'objectif était de mettre la pression sur un joueur vous l'aurez compris pour pouvoir essayer de faire la goal ensuite attention il faut la défendre cette goal fury elle tombe très très rapidement le dash de Kozyx elle sur les kicks qui récupère l'objectif de bons dégâts derrière Athéna qui ne pourra pas s'enfuir les gros Vaporishkos qui doit essayer de carry Captain Twig et il utilise son 2 et ça lui permet de temporiser l'arrivée d'Adapting le Brotelize le Ragnarok qui est claqué et on ne pourra pas ramener de babales cette fois-ci non pour le petit chien-chien pas de babales par contre aller chercher l'AT1 là normalement c'est un bon call quoique non ils ne vont pas faire tomber l'AT1 s'il y a un pression métable sur Avariety derrière Maui qui a claqué son ulti les coups de trébuchet qui font mal il manque un coup de trébuchet ça passe c'est la tour qui tombe bien joué bien joué petit trébuchet tu donnes quelques gold pour les Highline Raven ils en ont bien besoin ils ont 500 gold de retard par contre ils ont de l'XP d'avance 3000 à noter mais bon c'est quelque chose qui va se nullifier on est à la 21ème minute de jeu bientôt les gens il y aura 8 joueurs level 20 dans la partie sauf les 2 supports en général mais c'est vrai que Jarkor est que 6 16 17 alors que Vaporish Coast est level 19 et il a déjà 4 items de terminé on reprend le contrôle de la vision pour Avariety 11 à 8 11 à 8 Fedrir en 3-2-3 mouais pièce de charbon également pour Yuang mais voilà lequel des 2 va réussir à le stacker plus vite je ne vous fais pas un dessin Athena qui a fait une coquille fantomatique histoire de pouvoir passer à travers l'ultima oui parce qu'on n'y pense pas mais c'est un déploable c'est un nouveau déployable mis par les joueurs donc on a le Woldy Mir l'ulti Cabrakan le mur de Thor j'en passe et des meilleurs et ben maintenant l'ulti Emoja voilà maintenant on a le bon petit ultima oui ça fait un de plus allez on essaye on est le Belvin du côté d'adapting vous noterez la jungle d'adapting ça a jamais été un jungler qui laisse les autres XP adapting il a toujours et level up très très vite et c'est vrai que la méta de la SPL n'est pas vraiment enfin depuis très longtemps maintenant n'est plus vraiment des hyper carry en jungle on accepte d'être un petit peu derrière voilà de se tenir à peu près à portée voilà mais pas forcément de prendre toute l'XP parce qu'on voit que Captain Tweak par exemple lui il est 18 Osiris est 18 et Discord est déjà 20 après c'est grâce ça c'est kill elle a fini pendus des âges donc elle a 30% de CDR elle aura ses 40 avec 60 derniers objets soit l'élixir à 500 gold on rappelle que la CDR est capée à 40% sauf car rare quand vous prenez l'objet qui vous permet de l'overcap seulement de 10% maintenant avant on pouvait l'overcap à 60 mais c'est plus le cas attention Genetics mais Genetics peut tanker Kozyx cette canalisation d'ulti il réussit à la placer cette fois-ci Koda a réussi à prendre le kill sur Jakor on réussit à prendre le kill sur Kozyx mais c'est pas très grave c'est le support maoui Big Bantix est en PLS attention non Ades qui va essayer d'aller le chercher avec son combo Adiscord qui fait très très mal Ades qui met une auto de polonomi Kozyx il prend le kill Koda le double kill sur la Discord à 7-0 Adapting va prendre son kill peut-être sur Genetics le Brothalize il essaye de l'interromper il a utilisé le purif il a utilisé le purif pour pas se faire cancel pendant le Brothalize c'était magnifique de la part d'Adapting magnifique alors ça est-ce que c'est faisable que depuis est-ce que c'est faisable que depuis qu'on a fait la petite mise à jour de la purif qu'on peut lancer un peu plus un peu plus librement maintenant je pense que ça fait que quelques semaines qu'on peut faire ça dans ce match avant on pouvait pas corrigez-moi si je me trompe dans le chat Variety qui parce que là il était en train de Brothalize il a pas Bids plus Brothalize je pense qu'il a Bids après le début je suis pas sûr mais faudrait revoir l'action on reverra sans doute cette action Variety Variety le jump Adapting Variety Variety qui est en très cher Koda bien joué qui prend un kill de plus 5-1-3-4-2-5 c'est la solo et la jungle Kikari même si Vaporish Vaporish Koss pardon s'en sort très très bien également dans cette game Captain Tweak qui slalome Hungry attention quand même il a pris l'agro du Fire Captain Tweak Jarkor qui prend un kill Captain Tweak qui tombe l'ulti Maoi Adapting qui est très très low Jarkor qui égide les bons dégâts sur Genetics sont l'arrivée de Big Man Things qui revient avec Maoi on essaye de catch la Death l'ulti qui rebondit mais qui ne touche personne il a le livre de mots c'est le livre de mort oui qui est actif derrière le saut c'est chaud c'est chaud un cri qui se fait ulti par Athéna ça va sauver grâce à la DR tentative de Fire peut-être pas quand même si non risqué quand même oh la 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 cette game est incroyable ces championnats du monde commencent bien 1700 gold d'avance pour les Island Raven allez les gars il faut aller nous chercher la troisième game contre Kamloat King ça serait bien on rappelle que ce sont les Kamloat King qui ont choisi leur adversaire vu qu'ils étaient first seed ils ont choisi de jouer contre les Raven et c'était c'était tendu est-ce qu'on va avoir la saison 10 ce soir je crois que c'est ce soir mais je suis pas sûr je m'en excuse si c'est pas ce soir pour les prémices de la S10 j'ai pas mal d'emmerdes avec ma Cam ma souris mon micro donc voilà du moment où vous puissiez voir les World ça me va mais là je sais pas si c'est PC qui est en train de redam mon matériel mais je pense que c'est plus le PC en fait allez on récupère le Scorpion allez 13 partout écart de gold serré entre les deux équipes Rama c'est un hyper carry mais Ishtar c'est quand même un peu neuneux comme perso donc je pense que Ishtar c'est fort un peu ça a l'aide game monstrueux et ça a pas un early mid game à chier donc c'est un peu un personnage de noeud je pense qu'il va prendre des nerfs attention on essaye de mettre un petit peu de poc le Fire c'est quand même un petit peu osé le Dash d'Athéna sur Variety on essaye de lui mettre quelques dégâts il y a Kona et Adapting qui sont sur le côté qui flanquent le Root qui ne passe pas côté Yuwang on essaye de choper Hades ou Fenrir le Grab qui ne passe pas le Dash d'Athéna le compte fond sur Variety on essaye de placer le Root bon le contrôle a duré vraiment très peu de temps sur Variety attention Vaporish Coast on a pris quelques dégâts là on arrive à la période où où Lancelot a vraiment son shield full Hades qui met un bon combo à Jarkor Jarkor un petit peu trop avancé qui a failli se faire punir Jarkor un peu out du fight ou alors faudrait qu'il tape longtemps le saut de Genetics à travers le mur qui le sauve là sur cette action et on va tout simplement désengager il y a le bag de Kozix le bag de Vaporish Coast et on farme Kona qui a regardé ça y est son acier corrodé terminé donc là il a un anti-heal phénoménal et il a un peu de tankiness aussi allez on se redirige vers le Fire Giant c'est l'Ilon Raven qu'on contrôle de la vision au niveau du Fire le dash confond Variety qui prend d'énormes dégâts moins 40% là sur ce move c'est là qu'on voit le côté frustrant d'Athéna très étonnant de l'avoir très très peu en SPL ce côté follow up dash confond suivi par une équipe qui follow derrière ça fait très très mal allez Variety qui met un petit peu de poke ici un petit poke par-ci un petit peu de poke par-là pas pour Ishkos qui utilise son sort adapting qui fuit attention ils savent très bien qu'il n'y a pas adapting dans les fights qui s'est éloigné ça reste les kings qui ont la vision adapting fait le move du jungler classique de vouloir push la lane et de pusher sous tour de gêner un petit peu le jump out Captain Tooth qui va récupérer tout simplement le farm on lui va se mettre bien on fait beaucoup de goût à la récupérer tentative de fire Variety arrive le compte fond le Konak essaye de zoner ça va être chaud l'ulti Athéna pour lui donner de l'ADR alors que le truc gagne 50 milliards de résistance magique quand il l'ulti l'ulti maoi l'ulti de discord discord qui va exploser ça transmet oh c'est une catastrophe ça a transmis ça a mis beaucoup de dégâts oh là 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 c'est la catastrophe pour les Island Raven on réussit à sécuriser le kill double kill de Captain Twig Hungry qui met des dégâts Kozyx il tombe oh là 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 ils sont low ils sont low mais l'ulti discord qui a fait vraiment toute la différence adapting l'auto attaque de Jarkor il ne tombera pas mais ça reste un 3 pour 0 donc Fire Giant on va back et fire c'est une stratégie qui existe dans smite les tendres pop étant très long passé 25 minutes de jeu on peut très clairement se permettre de back de régénérer full life de se diriger sur le Fire Giant et de le faire c'est normalement ce qu'ils vont faire regardons il reste encore 18 secondes pour Vaporish 13 pour Kona et 8 pour Kozyx ce n'est pas des persos qui peuvent se téléporter enfin si Athena oui mais pas là parce qu'elle n'a pas son outil on l'a vu et elle l'a claqué donc on a largement le temps de faire le Fire on a juste besoin d'avoir un petit solo laner qui essaye d'empêcher les gens de venir contester Free Fire pour les Kings aïe 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 c'est compliqué les Kings reprennent le lead et surtout ils ont le Buff Fire qui donne énormément de puissance physique et magique notez que c'est un Fire Giant post 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 30 minutes je crois donc vu que c'est un Fire post 30 minutes c'est un Fire enchanté un Unset en anglais donc amélioré on va le traduire comme ça qui donne encore plus de stats allez on a le Purple qui est fait on va aller chercher les tours Kona qui Speed Push enfin qui va récupérer un peu de farm il va back pour venir défendre on a Variety qui fait tomber la Thermide et vous le voyez le dernier item le dernier item de Discord ça bien et bien était un moissonneur histoire de faire mal au tank on met la pression à Variety bon voilà c'est pas très grave on fait tomber la T2 attention ils sont pas groupés là ils sont pas groupés ils ont sous-estimé une équipe de SPL ça auto-attaque Gratos le Fire on essaye de combo avec Adès c'était un bait peut-être très bon ulti on a Rama qui est en l'air Kona qui tank mais alors comme Jaja avec un ulti Athena sur son cul et les résistances données par l'ulti et Kona qui fait la différence parce qu'il a forcé un focus magistral est-ce que ça va le faire ? c'est un 3 pour 3 3 pour 2 en faveur des Island Raven c'est bien joué peut-être que c'était fait exprès d'avoir ce sentiment de laisser le Phoenix pour ensuite débarquer avec le combo Adès-Athéna combo sacrément neuneux parce que je crois je sais plus combien il gagne de prot Adès pour level 20 quand il a son Luxi Maxi mais je crois que c'est 120 il gagne pas genre 120 de prot quand il est sous ulti Adès ce qui fait que c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de faire un build très tanky avec Adès en fait il va tanker pendant le moment où il appuie sur la touche ulti et alors avec Athéna qui donne de la DR ce qui signifie de la réduction de dégâts en pourcentage messieurs dames donc voilà c'est Adès c'est 120 plus 10 de mitigation donc vu qu'il y a la DR d'Athéna et que la DR se cumule mathématiquement ce sont des additions c'est très rare dans Smite mais c'est une addition la DR ça se cumule de manière une addition comme à l'école primaire vous n'avez pas de Damanishing Return sur la DR dans Smite donc ce qui fait qu'il doit monter à 120 de prot 40% de DR bon bah il est difficile à buter quoi pardon 160 de prot ouais c'est 160 de prot c'est phénoménal la prot Kades quand il a eu l'outil et sachant qu'on peut pas je sais pas si on peut overcap avec Kades je commence pas allez côté des joueurs des island Raven ils tentent un catch ils essayent de trouver quelqu'un dans la jungle et de le buter malheureusement ça ne passera pas ils vont aller chercher la T2 ils se disent T2 contre T1 ils ont plus beaucoup de buff Fire Giant on a largement le temps de faire tomber la T2 pendant qu'eux font tomber la T1 et ils peuvent faire croire qu'ils vont foncer Phoenix et ça force les back ça force les back ça force les back ça force les back attention est-ce qu'ils peuvent prendre un Phoenix comme ça olé c'est ça qu'on aime comme style de jeu dans ce match et le Phoenix qui tombe là il est le Dragon qui font la différence Jarkor qui reste tout seul pour essayer d'être push il y a Maui est-ce qu'ils vont essayer de prendre le Phoenix ils vont essayer de prendre le Phoenix et les Kaplot Kings c'est une équipe qui joue comme ça d'habitude c'est une équipe qui joue comme ça et donc ils la font et c'est un Phoenix de chaque côté oh merde oh mais non allez on met de gros dégâts sur Big Man Things et là oh oui c'est un 3 pour 2 Jarkor qui se fait submerger il est obligé d'utiliser son égide il se retourne pour ce fight Konak qui va prendre de gros dégâts mais Athéna qui y retourne ils y retournent pas en même temps résultat Jarkor prend un kill c'est un 3 pour 3 allez bien jouer 21 à 19 et c'est extrêmement serré le Fire Giant n'a pas été fait on a 3 morts de chaque côté les Phoenix qu'il faut défendre avantage bien sûr ah encore un bug encore planté encore planté replante plus ok on est bon on est toujours en 1080p60 on est à quel moment là 36 minutes oui on a juste on a juste planté on est revenu donc tout va bien il y a eu un gros fight un 3 pour 3 sur cette action c'est là qu'on voit l'importance de focus le carry parce que le carry à la fin peut complètement retourner Big Man Things et on a Big Man Things qui continue de farmer tranquillement on va récupérer les buffs et on va se refight pour là le prochain Fire Giant on espère donc l'Ilon Raven vont pouvoir flasser un combo on sait que Rama n'a ni purif ni égite sur cette action Vaporishkos n'a ni purif ni égite sur son action il reste encore 15 secondes pour le flash d'Adès pour essayer d'aller peut-être choper le Rama attention on veut essayer de catch Adaptique Adaptique qui utilise son Ragnarok Luthi Athéna on se retourne Adès qui est dans la merde avec Luthi Athéna qui débarque le livre de mort qui proque et Kona qui tombe non c'est pas ça qu'on voulait voir et je pense les amis qu'on est sur le point de voir la fin de cette game Kozis qui tombe Jarkor qui fait un double kill normalement on devrait essayer d'aller finir puisqu'il ne reste plus que deux joueurs Variety est en train de défendre ici peut-il TP après pour aider non donc est-ce qu'on va continuer Variety le phénix est retombé de son côté un gris qui essaye de défendre mais qui se fait combo et qui peut tout simplement ne rien faire Vaporish Coast est seul face à 4 joueurs Variety est à l'autre bout de la map on va essayer de terminer les kings les kings qui vont peut-être terminer cette game et éliminer l'équipe d'adapting ah c'est dommage ils étaient pas loin quand même ils ont fait une bonne 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 figure face au Cabot King les favoris de ces championnats le seed 1 de ces worlds bien joué de la part des kings qui vont chercher leur victoire et qui sont qualifiés pour les demi de demain dommage dommage pour l'équipe d'adapting qui aura quand même très bien joué ils sont fait catch mais voilà c'était quand même très bien joué de la part des Island Raven qui reviennent de très très loin et qui ont réussi à se qualifier pour ces championnats du monde merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous on se retrouve nous demain pour une autre vidéo un autre quart de finale ciao on se retrouve à la prochaine on se retrouve à la prochaine on se retrouve à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501